Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va commencer avec le clash Kylian Mbappé-Louis Henrique. Comme vous le savez depuis l'annonce en interne du départ de Mbappé, Louis Henrique ne ménage pas du tout Kylian Mbappé en le mettant sur le banc ou en le faisant sortir à une demi-heure de la fin, le gardant précieusement pour les gros matchs de Ligue des Champions et de Coupe de France. Alors ce soir PSG-Rennes, demi-finale de Coupe de France, ce matin conscient du malaise, Louis Henrique en aurait remis une couche en invitant les joueurs à mettre leur égo de côté, surtout les Kylian Mbappé, Ashraf Hakimi, Marquinhos, les cadres et les stars entre guillemets de cette équipe. Donc il sait qu'il faut conserver le lien avec Kylian Mbappé, rien ne semble entacher la volonté de réussir de Kylian Mbappé qui veut gagner absolument tout sur son passage avec le Paris Saint-Germain et surtout cette Ligue des Champions. Et comme vous le savez, ce soir le PSG a la possibilité d'aller en finale de Coupe de France et la semaine prochaine le Paris Saint-Germain aura l'occasion de faire un gros match contre le Barça au Parc et une semaine plus tard au Barça pour aller en demi-finale et pourquoi pas rêver encore plus grand. En ce qui concerne le retour de Xavi Simon, s'il est de plus en plus proche ce retour, Louis-Henriquet veut absolument le retour de Xavi Simon la saison prochaine, il souhaite s'appuyer sur lui, il a été convaincu par les performances de Xavi Simon et sa polyvalence sur le terrain, reste maintenant à connaître la position du joueur qui aura son mot à dire, ça c'est sûr et certain, mais quoi qu'il en soit, Xavi Simon appartient au Paris Saint-Germain. Donc si Louis-Henriquet veut le retour de Simons, Simons ne pourra rien dire, peut-être que Simons voudra partir, très clairement, mais si le PSG veut garder Simons, Simons restera, Simons a prolongé jusqu'en 2027 avec le Paris Saint-Germain. Et la grosse info du jour, le Paris Saint-Germain s'intéresse à l'élier brésilien Estevão Willian selon Fabrizio Romano, Chelsea est aussi intéressé, au Brésil, le joueur de 16 ans est considéré comme un véritable diamant, une pépite, à tel point qu'il est surnommé Messigno, Messigno en hommage à Messi, le Messi brésilien. Estevão Willian pourrait débarquer au Paris Saint-Germain qui a une nouvelle politique de jeune joueur, il aurait une clause libératoire de 60 millions d'euros, moi je pense que très clairement, en ayant vu quelques vidéos sur lui, ça peut valoir le coup, 60 millions d'euros, et ça pourrait être une future star, donc je pense que Paris est en pole position dans ce dossier, Paris a un projet très éclairci, Paris va donner maintenant sa chance aux jeunes, donc je pense que ça peut être un atout majeur pour convaincre Estevão de rejoindre le Paris Saint-Germain, Luis Campos est sur le dossier depuis maintenant plusieurs mois, voilà les postos, c'est les infos du jour, dites nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, tchuss !